Bernard Montiel mène une carrière aux multiples facettes Que ce soit dans Touche pas à mon poste, le 6 à 7 avec Casta, TPMP People ou encore Olympiascope, dont il anime un nouveau numéro ce dimanche, l'animateur est un visage incontournable du petit écran. Depuis 2011, il présente également Animaux Stars sur Animaux Télévisions, une émission du rang, laquelle il accueille des personnalités accompagnées de leurs animaux de compagnie. Ou pas. L'occasion parfaite pour partager des confidences et des anecdotes attendrissantes autour de ses compagnons à quatre pattes. Ce samedi 7 novembre 2024, un nouvel épisode promet encore de belles rencontres et des invités, touchant. Cette semaine, c'est Eve Gilles, Miss France 2024, qui est l'invité exceptionnel de l'animateur. Pour l'occasion, la reine de beauté qui s'apprête à rendre sa couronne, l'élection Miss France 2025 se tiendra le 14 décembre prochain, s'est confiée au micro de Bernard Montiel lors d'une longue entrevue. Vêtue d'un magnifique ensemble noir et blanc, celle qui s'est faite remarquer pour, sa coupe à la garçonne rayonnait sur le plateau de Animaux Stars. Une ultime tournée des médias en tant que plus belle femme de France pour celle, qui sera présente aux côtés d'un jury exceptionnel pour élire la prochaine Miss France. Quant à savoir ce que compte faire la Miss Nord Pas de Calais dans les années à venir, il faudra, patienter pour le découvrir. Pendant près d'un an, Eve Gilles a conservé un lourd secret. En effet, cette dernière n'avait jamais révélé jusqu'à présent être atteinte d'une maladie neurologique très rare, qui toucherait, entre une personne sur 150 000 et une personne sur un million, à savoir la dyskinésie paroxystique. Celle-ci se caractérise par des mouvements involontaires anormaux, qui se répètent de manière épisodique. Depuis l'âge de 8 ans, elle est confrontée à cette maladie, mais, ce n'est qu'à 14 ans qu'un diagnostic précis a été posé. Cette jeune fille aux cheveux châtains a alors pu débuter un traitement, le trétagol, qui a grandement contribué à réduire l'intensité et la fréquence de ces crises. Malgré ses progrès significatifs et une meilleure maîtrise de sa condition, Eve connaît encore des rechutes occasionnelles. Lors de ces épisodes, qui peuvent durer plusieurs secondes, son bras, l'ensemble de son corps, ainsi que son visage, en particulier ses yeux, peuvent être affectés, rendant parfois difficile pour elle de rester debout. Animo Star est à retrouver ce samedi 7, décembre à 17h30 sur Animo Télévisions.